Salut à vous tous chers abonnés, donc très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir un endroit absolument sublime au coeur de l'Essonne. Donc l'objectif du jour aujourd'hui c'est de découvrir une impressionnante et magnifique carrière de sable située sur les hauteurs des Tempes. Et donc ça y est nous y sommes maintenant après avoir marché 30 petites minutes seulement depuis la gare SNCF. Oui puisque nous avons emprunté l'ANC du RER et franchement ça valait vraiment la peine de faire tout ce trajet. Car regardez cette vue absolument époustouflante sur la ville des Tempes et la vallée de la Jouine. Vraiment un panorama à couper le souffle donc vraiment il y a de quoi être émerveillé et dépaysé. Même si malheureusement on déplore quelques déchets sauvages au sol, ça c'est un petit peu de noage. Par contre il y a énormément de guêpes, c'est tout ce que je pourrais dire. En tout cas c'est un paysage typiquement similaire à celui de la Fertelet puisque là-bas il y a également une impressionnante sablière qui domine le village avec un point de vue tout aussi sublime. Et à mon avis je ne vais peut-être pas non plus trop traîner ici parce qu'il y a énormément de guêpes là. Là elle commence à tourner autour de moi mais bon c'est pas grave, j'ai vraiment envie de profiter de cette vue absolument sublime. Regardez tout ce sable, il y a vraiment une sacrée quantité de sable et même la pente elle est vraiment assez raide et vertigineuse honnêtement. Honnêtement, on a l'impression d'être au bord de la mer quoi, presque. C'est vraiment vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voici encore un autre point de vue depuis les hauteurs de la ville des Temples. Donc après on a été à la carrière de sable où la vue était vraiment sublime sur la ville des Temples et la vallée de la Juine. Donc là cette fois-ci nous nous trouvons depuis les anciennes carrières avec une vue plongeante sur la vallée de la Juine, la INSE du RER, la National 20. Donc là une vue en direction de Chamaran de Paris, ce qui gâche un peu le paysage c'est tous ces entrepôts là situés en contrebas. Mais ça fait rien, la vue elle est quand même apprenable. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez toujours pas à vous abonner et merci encore à tous ceux qui ont visionné cette nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.